... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre soirée d'informations. Une soirée consacrée en grande partie aux prochaines élections municipales à Bordeaux. Dans un instant, vous retrouverez sur ce plateau les 4 candidats en tête des sondages. Ils débattront autour d'un thème majeur de la campagne, à savoir les déplacements. Quels sont les enjeux du débat de ce soir ? On en parle dans cette édition. Au sommaire de votre soirée, également la question environnementale. Elle intéresse de plus en plus les agriculteurs. Ils sont nombreux à s'interroger sur la façon de remplacer le plastique dans leurs usages quotidiens. Énormes modes d'emploi, nous irons en Charente-Maritime, où des manchots de vignes biodégradables font justement l'objet d'un programme de recherche. Et puis dans Soéco, Nicolas César va se pencher sur l'emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine. Pas moins de 14 000 recrutements sont prévus en 2020. Alors quels sont les secteurs et les métiers qui embauchent dans la région ? On fait le point justement ce soir. ... Et voici à présent les titres de l'information que nous allons développer dans cette édition. De faux billets de 20 euros circulent actuellement en Gironde et notamment dans le Blayet. Ils sont facilement reconnaissables, notamment au toucher. Les utiliser est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Les espaces des installations sportives de l'Université des sciences de Bordeaux se retrouvent régulièrement occupés par des gens du voyage, entraînant la fermeture du site mais aussi la suspension des cours de sport qui sont pourtant obligatoires pour les étudiants. Une situation dénoncée par l'université. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Parking, automatisation de l'enregistrement au terminal low-cost Billy, mais aussi la création d'un bâtiment dédié aux vols internationaux. On fera le point dans ce journal. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le soleil sera voilé sur l'ensemble de la Gironde. Quelques averses sont même attendues dans l'après-midi sur l'agglomération bordelaise. Et concernant les températures, il fera jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. De faux billets de 20 euros circulent actuellement dans le Blaillet. Plusieurs jeunes ont tenté d'écouler ces fausses coupures dans un commerce ambulant sur la commune de Blaille. Ces billets fabriqués en Chine sont achetés sur des sites internet. Leur mise en circulation sur le marché est un délit passible d'un an de prison et d'une amende de 15 000 euros. Ces faux billets, généralement, comportent une mention qui indique que ce sont des copies. Généralement, des copies qui sont utilisées pour le cinéma. Il y a différentes mentions qui apparaissent dessus. Si on retourne le billet d'un côté ou de l'autre, on doit voir apparaître cette mention. Les caractéristiques, ça va être vraiment de manipuler le billet. Si on nous donne une liasse, il va falloir bien les regarder un par un. Ne serait-ce qu'au toucher, déjà, on est sur un papier qui ressemble beaucoup à un papier d'impression. Et pas sur un papier fiduciaire qui est ferme et craquant et qui présente un certain relief. Et donc ensuite, il va falloir regarder ce billet pour voir justement si toutes les sécurités sont présentes. Donc ça se voit assez rapidement quand c'est un faux billet parce que généralement, les dessins sont imprimés. Alors que quand c'est un vrai billet, il suffit juste de décaler un tout petit peu le billet pour voir apparaître toutes ces sécurités. Celui qui va croire que c'est une bonne idée d'utiliser ce type de billet pour gagner un petit peu d'argent, justement, il s'expose à des poursuites pénales qui sont d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour le fait d'utiliser un billet, même si c'est un billet de cinéma, et de payer avec. Un casse à la voiture Bélier a eu lieu au Leclerc de Léonien dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit 30. Les cambrioleurs ont dérobé des bouteilles de grands crus pour un montant qui n'a pas été révélé mais qui serait très élevé. Une enquête a été ouverte et les investigations sont en cours. Le corps dénudé d'un homme d'une vingtaine d'années a été découvert par des passants ce mardi matin vers 8h dans le parc de Mussonville à Bègles. L'homme était en arrêt cardiaque, les secours n'ont rien pu faire. Selon les premières informations, il s'agirait d'un sans-abri qui aurait surcombé à des coups reçus lors d'une rixe. Des traces de sang ont été relevées à proximité du corps. Une enquête est en cours. Je vous le disais dans les titres, c'est une situation récurrente depuis plusieurs années. Les espaces des installations sportives de l'Université des sciences de Bordeaux se retrouvent occupés par des gens du voyage, entraînant la fermeture du site mais aussi la suspension des cours de sport. Ceux-ci sont pourtant obligatoires pour les étudiants. Les explications de Christophe Chavannot. C'est un local de stockage de matériel avec les tables ping-pong mais qui pour l'instant nous sert de vestiaire aux filles vu l'espace restreint que l'on a. Mais qui permet aux filles de s'installer dans ce local, de pouvoir se cacher avec les tables ping-pong et pouvoir après accéder aux gymnases et travailler avec nous. Et en sortant leurs affaires après, puisqu'on n'a pas de vestiaire et pas de locaux pour l'instant dédiés à cet effet. Des tables en guise de vestiaire, pas de douche, pas d'accès à l'eau. Autant de manque depuis plusieurs mois sur les installations sportives de la faculté de Bordeaux. La première raison, un ensemble de travaux pour moderniser et offrir une nouvelle halle des sports mais aussi remettre à niveau la piscine olympique du site. Deuxième raison, la présence récurrente des gens du voyage. Les vestiaires qui se trouvent désormais au milieu du campement sont donc rendus inutilisables. Quant à l'eau, elle est purement et simplement coupée. Que ce soit au niveau du foot, au niveau du badminton, au niveau de la piscine, on n'a pas de vestiaire collectif ni pour se changer, ni pour se doucher, ni pour aller aux toilettes justement. Donc ça c'est un réel problème. Et en plus de ça, au niveau de l'eau, on est obligé d'apporter nos bouteilles d'eau. Et ceux qui n'y pensent pas, malheureusement n'ont pas d'eau. Donc c'est un réel problème. Au premier semestre, notamment ici, il y a eu des problèmes, il n'y a pas eu d'accès possible aux espaces de sport. Ça a dû être cinq ou six semaines d'affilée où on n'a pas pu venir en cours. Une situation que dénoncent les enseignants des activités physiques et sportives présentes au sein du cursus universitaire et dont près d'un quart n'ont pas été assurés depuis le début de l'année. Le sport est un enjeu de formation et dans les maquettes des étudiants, c'est un enjeu pour former le futur ingénieur de demain. Et on leur présente à l'heure actuelle une situation tellement dégradée qu'elle est insalubre, non acceptable, pas que pour l'enseignant mais surtout pour l'étudiant. On est vis-à-vis d'eux très mal à l'aise de ne pas pouvoir leur proposer des activités encadrées et dans une situation pérenne et correcte. On a affaire à des jeunes qui sont heureusement de bonne composition, à savoir qu'ils arrivent à se changer au bord du gymnase, parfois même entre garçons et filles. Et ce n'est pas toujours évident quand on connaît un peu les problématiques actuelles. Les filles se changent dans un local tennis de table que vous avez vu, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et à la fin de la pratique, après une heure et demie de badminton, on est en nage et les jeunes ne peuvent pas bénéficier d'une douche pour repartir. De boire aussi, puisqu'il n'y a pas de point d'eau encore pour l'instant. Et notamment pour ceux qui repartent en cours, c'est quand même très compliqué. C'est un épiphénomène qui prend en compte, c'est plutôt macroscopique presque que l'épiphénomène du campus. Donc on attend de toutes ces autorités-là, qu'elles soient politiques, économiques ou universitaires, de se mobiliser tous ensemble pour pouvoir trouver une issue à ça. Un problème récurrent, les emplacements sur les aires d'accueil des gens du voyage. La métropole ne compte qu'une seule aire de grand passage et 9 aires de 16 à 48 places réparties sur 9 communes. En attendant, les étudiants s'accommodent comme ils peuvent de cette situation sur le campus. La nouvelle a été officialisée ce mardi. L'élié néo-zélandais Ben Lam jouera sous les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègle pour les deux prochaines saisons. Âgé de 28 ans, il a joué dans les meilleurs clubs néo-zélandais. Il rejoint l'UBB pour parier le départ de Semi Hadradra, qui partira à Bristol la saison prochaine. Une quinzaine de chantiers sont en cours à l'aéroport de Mérignac. Entamés en 2018, ils ne prendront pas fin avant 2023. Coût total de ces travaux, 170 millions d'euros. Des travaux aussi variés que les parkings, la création d'un bâtiment satellite 3D dédié aux vols internationaux, mais aussi l'extension du terminal low-cost Billy. Ces travaux visent à faire face au développement futur de l'aéroport. Écoutez. Alors il faut distinguer les deux types de trafic. Concernant le trafic low-cost, qui est aujourd'hui le vecteur principal de notre croissance, on a une vision à l'échéance 2023, on a besoin de quasiment une capacité double de celles existantes, d'où le lancement du projet Billy 3, qui va nous permettre de passer une capacité de 6 avions à 10 avions à l'échéance 2021. Concernant le reste du trafic, on a également une croissance soutenue qui nous a amené à créer ce satellite 3 et à également augmenter la capacité des parkings avions côté All-A. Bordeaux attire toujours autant les touristes. C'est ce qui ressort du bilan touristique présenté ce mardi par Bordeaux Tourisme et Congrès. 1 million 490 000 visiteurs se sont rendus dans les musées et les monuments, soit 17% de plus que l'an dernier. A noter que le nombre de nuitées est également en hausse de près de 5%. Le chiffre atteint, vous le voyez, 6 350 000 nuitées. A noter que le notourisme et les croisières ont également le vent en poupe dans la région. L'emploi des cadres est un marché très particulier et en plein essor, notamment avec la montée en puissance de la révolution numérique. 14 000 recrutements de cadres, je vous le disais au début de cette édition, sont prévus en Nouvelle-Aquitaine cette année. Et pourtant, les entreprises se plaignent souvent de ne pas trouver de candidats avec les compétences recherchées. Voici donc quelques conseils du DRH de Lim Group pour les candidats qui souhaitent postuler. Alors pour ceux qui viennent de l'extérieur, de la région, je crois qu'il faut effectivement adapter sa candidature au poste recherché et au poste qui existe et pas au profil qu'on a à 100%. Sinon, on risque d'être en décalage avec le monde de l'emploi tel qu'il existe dans la région. Et s'adapter, c'est aussi revoir ses prétentions salariales souvent, ce qui est un premier choc. Donc quand on vient s'installer en région bordelaise ou en Nouvelle-Aquitaine d'une manière générale, on recherche la qualité de vie, on quitte la région parisienne parce qu'on a envie d'un autre projet pour l'avenir. Et ce projet se décline aussi en termes salariales d'une manière différente de celle qu'on a connue en région parisienne. Une interview que vous pourrez retrouver dans Saut écho à 19h45. Et puis à présent, un bref coup d'œil sur l'actualité dont la région a commencé par le déclenchement du plomb épervier ce matin sur l'île de Ré. Un homme est activement recherché après le braquage de l'agence de la Banque Populaire du Bois-Plage-en-Ré. Le parquet de La Rochelle est chargé de l'enquête. Une partie des bâtiments du lycée Gé de Beaufort à Périgueux a souffert d'une rupture de canalisation d'eau dans la nuit de lundi à mardi. Conséquences des épreuves du bac blanc ont dû être reportées. Écoutez. On a été prises, notamment pour suspendre les cours jusqu'à Nouvelle-Or. Et à cette heure-ci, c'est-à-dire à 10h30, le troisième étage est déjà, on va dire, remis en service. On attend simplement des vérifications électriques. Il me reste la fin de semaine. On ira certainement plus clair en termes de diagnostic. Très vraisemblablement, la rentrée se fera comme elle doit se faire. Un skatepark olympique sans équivalent en France a été présenté lundi à Pau. Coût de ce skatepark extérieur de 1 800 m2, 660 000 euros. L'ambition affichée est d'en faire un lieu clé de la pratique en France, avant les échéances de Tokyo cet été, mais aussi de Paris en 2024. Après la sécurité, le logement et l'écologie, les quatre candidats en tête des sondages pour les municipales à Bordeaux sont ce soir sur ce plateau pour débattre autour de la question des déplacements. Les déplacements, Xavier Sota, qui sont un véritable enjeu autour de la métropole bordelaise. Absolument, c'est un sujet clé. On le voit dans les différentes enquêtes d'opinion. C'est le sujet numéro un qui vient dans les préoccupations, en tout cas, des Bordelais, des Métropolitains, mais également des Girondins. Parce qu'évidemment, Bordeaux est certes le centre du monde, mais il y a quand même le reste du monde qui est autour et qui est impacté par les politiques de mobilité. Alors oui, c'est un sujet clé où on va aborder différents sujets avec quatre candidats ce soir. Le maire sortant candidat à sa succession, Nicolas Florian, Pierre Urmic, l'écologiste, Thomas Cazenave, le marcheur, et Philippe Poutou avec sa liste, Bordeaux en lutte. Et chacun nous dira, fera ses prescriptions, et nous dira s'ils ont la baguette magique pour faire, allez, la formule est facile, sauter le bouchon de la rocade, mais également en centre-ville. Et puis des lecteurs vont participer à ces débats de vie. Des lecteurs, évidemment, comme toujours. Voilà, des lecteurs de Sud-Ouest, une quarantaine en télé, sont là, sont à côté de nous, en train d'attendre impatiemment la nature de ces débats et poseront des questions, puisqu'on a sélectionné quelques questions qui recoupent un petit peu avec nos préoccupations. C'est quoi ? C'est évidemment la rocade, c'est les transports publics, c'est la place de la voiture en ville. Et puis peut-être qu'on aura le temps d'aborder des vieux dossiers, presque même des serpents de mer, grand contournement, pas grand contournement. Voilà, donc un débat à suivre avec la plus vive attention. Un débat qui sera à suivre dans quelques instants sur TV7, mais tout de suite, retrouver mode d'emploi pour commencer cette soirée.